La presse ivoirienne semble convaincue par la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone en amicale samedi 6 janvier 2024. Ce que nous avons vu ce soir là, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui me paraît un peu homogène quand on sait que dans une poule où se trouve le Nigeria, qui est l'une des pètes noires des Ivoiriens, ce que nous avons vu ce soir face à la Sierra Leone, on s'est dit que cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire peut vraiment arriver au second tour. Un bon match dans l'ensemble et puis on a vu une équipe vraiment homogène que l'entraîneur Gassé a fait tourner pour rechercher une équipe type. Et donc c'est une équipe qui va sûrement se bonifier encore au fil des matchs. Aujourd'hui nous avons vu une très belle rencontre, la Côte d'Ivoire a eu des opportunités, la Côte d'Ivoire a vraiment travaillé. Les commandos de Jean-Louis Gassé ont battu les Lyon Stars au stade Laurent Poucou de Saint-Pédro. Malgré le score flatteur de 5 buts contre 1, certains confrères estiment qu'il y a encore des détails à régler dans le groupe de Gassé. C'est un groupe d'interrogation puisque la lenteur que nous avons reposée toujours aux Jeux des éléphants de Côte d'Ivoire, il demeure toujours. Il faut que le coach essaie quand même de pratiquer un système de jeu d'accélération comme on le voit souvent avec l'équipe de Cameroun ou encore avec les Sénégalais. La presse ivoirienne est impatiente et attend fermement le premier match des éléphants pour avoir une première impression de leur équipe. Et nous attendons cette équipe-là afin qu'elle nous démontre encore qu'elle pourra aller un peu plus loin dans cette compétition. Une victoire 5 buts contre 1 qui est de nature à rassurer les journalistes ivoiriens qui attendent beaucoup de leur équipe Fagnon, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Même si vous l'avez entendu, il y a quelques-uns qui sont quand même encore assez réticents et qui estiment que toute la stratégie n'a pas encore été peaufinée par Jean-Luc Gassé qui est encore une semaine devant lui pour pouvoir justement mettre tout en place afin d'aborder le premier match de la compétition samedi prochain. En direct de la salle de presse du stade Laurent Poucou de San Pedro, pour Equinos Télévisions, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyés spéciaux.